Merci d'avoir choisi auvent multiple. Pour votre auvent de type Europa, procédons ensemble au remplacement de la toile. Vous aurez besoin d'une visseuse électrique ou d'un tournevis cruciforme, d'une clé Allen 6 mm, de la corde, d'une grande table et d'un marteau. Premièrement, il faut bien préparer votre auvent. Ouvrez d'abord l'auvent de quelques pouces afin d'avoir accès aux bras. Si votre auvent est motorisé, débranchez le cordon d'alimentation. Sécurisez les bras au boîtier de l'auvent avec de la corde. Placez les cordes près du centre des bras, entre les coudes et les épaules. Les bras doivent être presque entièrement pliés. Vous êtes maintenant prêt à retirer l'auvent de ses supports. Retirez d'abord la quincaillerie de fixation pour chacun des supports. Avec l'aide d'une autre personne, retirez l'auvent de chacun de ses supports. Déposez-le doucement sur une table. Attention! Si l'auvent a plus de 14 pieds, il pèse en moyenne près de 200 livres. Une troisième personne sera nécessaire pour vous aider. Les auvents de 19 et 20 pieds ont un support central qu'il vous faudra dévisser également. Il vous faudra maintenant retirer le moteur. Retirez les couvercles décoratifs. Dévissez le support de caisson du côté du moteur avec une clé Allen 6 mm. Ensuite, dévissez l'adaptateur du moteur ou le treuil, puis sortez le moteur ou le treuil du tube galvanisé. Remarquez comment la couronne est insérée dans la rainure du tube galvanisé. Cela devra être reproduit lorsque vous le remettrez dans le tube. Vous pouvez maintenant remplacer la toile de votre auvent. Dévissez et retirez les couvercles de la barre frontale. Du côté moteur, dévissez les quatre vis de la joue et retirez-la. Retirez le tube galvanisé avec la toile du côté du moteur ou du treuil. À l'aide d'une autre personne, retirez simultanément la toile de la barre frontale. Déposez la toile avec le tube galvanisé sur la table. Déroulez la toile sur elle-même. Puis, glissez-la le long de la rainure du tube galvanisé pour la retirer complètement. Maintenant, enfilez délicatement la nouvelle toile en glissant la partie supérieure dans la rainure du tube galvanisé. Attention! Assurez-vous de mettre la toile dans le bon sens et que les coutures ne s'accrochent pas dans la rainure du tube. Une toile neuve glissera plus difficilement. Coupez l'excédent de cordons de plastique. Avec l'aide d'une autre personne, enroulez la nouvelle toile sur le tube galvanisé pour qu'elle se déroule par-dessus le tube et non par-endessous. Assurez-vous que l'enroulement de la toile est à l'équerre. Mettre du ruban de masquage autour du caisson pour protéger la nouvelle toile lors de l'insertion. Avec l'aide d'une autre personne, insérez l'extrémité de la toile dans la rainure de la barre frontale, du même côté que le moteur ou le treuil, et insérez le tube dans le caisson. Du côté opposé du moteur, assurez-vous que la bague soit insérée dans le support du cube avec un tournevis. Ajustez la toile en vous assurant qu'elle est bien centrée dans la barre frontale. Tirez par petits coups à la barre pour y arriver. Remettre les embouts de la barre frontale et serrer les vis. Il faut maintenant réinstaller le moteur. Avant de replacer la joue, déposez les écrous dans les rails et placez-les dans le haut et le bas de la pièce. Fixez-les avec du ruban de masquage. Ensuite, retirez le ruban sur le caisson. Avec l'aide d'une autre personne, placez et vissez la joue du moteur ou du treuil sur le caisson. Insérez le moteur dans le tube en utilisant la plus grande rainure. À l'aide d'un marteau, enfoncez dans le tube la couronne qui est autour du moteur. Ensuite, enclenchez-y la tête du moteur en alignant les encoches. Vissez l'adaptateur moteur en serrant les vis dans les écrous préalablement collés sur la joue. Serrez le support sur le cube tube. Vissez les embouts de la barre frontale. Replacez les couvercles décoratifs sur le caisson. Vous pouvez maintenant réinstaller l'auvent. Avec l'aide d'une autre personne, montez l'auvent sur les supports de la barre carrée au mur ou soffit. Vissez les vis de fixation de la barre carrée sur chacun des supports. Avec la manivelle, refermez l'auvent légèrement jusqu'à ce que les cordes de sécurité se relâchent. Vous pouvez maintenant détacher les bras en toute sécurité. S'il est motorisé, rebranchez votre auvent. Il vous faudra probablement réajuster l'auvent. Lors de la fermeture de l'auvent, les coudes des bras doivent être à niveau pour ne pas désajuster la toile. Si vous devez réajuster les bras afin qu'ils soient bien alignés, visionnez la vidéo «Ajustement de la pente » pour les auvents Athéna et Europa. Vérifiez que le moteur est toujours programmé. Vous devrez possiblement reprogrammer vos limites d'ouverture et de fermeture. Visionnez la vidéo «Programmation des limites d'ouverture et de fermeture » pour les auvents Athéna et Europa. Auvent Multiple vous souhaite un bel été! Sous-titrage ST' 501